salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est toujours héritant petite vidéo aujourd'hui concernant certains scandales et puis des clashs entre artistes et certaines personnalités publiques il y a une histoire actuellement entre Elom Tifnobi Digo Saini et Ariel Cheney voilà je vais essayer de vous mettre en lumière et puis donner rapidement mon avis dessus et surtout 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 donner mon avis sur le scandale concernant Emmanuel Keïta vous savez très bien que j'ai pas l'habitude de me prononcer ce genre de sujet parce que moi je suis purement 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 musique artiste et tout ça mais souvent il le faut il y a eu plusieurs avis donc je veux vous partager le mien pour voir si je suis logique si j'ai raison ou si je peux apporter quelque chose dans toute cette affaire voilà donc veillez regarder intégralement la vidéo commenter partager et likez la au maximum c'est propre générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur héritant en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content vachement que je ne veux pas t'apprendre voilà parlons de l'histoire de Emmanuel Keïta en fait moi je veux pas rentrer dans les détails je veux juste me prononcer sur un point de ce scandale là j'ai vu beaucoup de personnes se moquer de la dame de la jeune dame d'ailleurs parce que on lui aurait arraché une orange rover et pourquoi cette orange rover orange rover là n'était pas à son nom et tout ça elle a l'habitude de se prononcer sur on dira certains sujets sur la toile donc franchement elle n'a pas été à l'abri cette fois ci là bon y'a pas de soucis d'une part je comprends la raison de cette personne là parce que effectivement on dit dans la vie lorsque tu te mêles des problèmes de zoo sache que le jeu que tu aurais un problème tout le monde va s'en mêler on se comprend donc normalement sur ce plan là y'a pas de problème on doit on doit la tâcher aussi on doit la titiller aussi voilà parce que si elle s'est permise dans le temps de faire un direct pour traiter quelqu'un qui est en clash avec une dame de pisseur normal que cette personne aussi à son tour puisqu'elle est en moment de faiblesse puisse réagir de la sorte ça c'est pas ça le problème mais moi mon problème surtout dans cette histoire là c'est la leçon que beaucoup de filles doivent en tirer voilà y'a une leçon que beaucoup de filles doivent en tirer parce que il y'a un problème qui m'a beaucoup gêné dans cette histoire là c'est l'histoire de mettre son nom sur un bien c'est quoi l'argument d'ailleurs on dit que non Emmanuel Kerita se la joue raffinée se la joue classe se la joue toujours chic elle est trop belle mais apparemment c'est comme si elle était pas intelligente parce qu'elle peut pas être avec un homme qui selon les mots de certaines personnes qui couche avec elle qui profite de son corps qui estime qu'il est son petit ami et qui n'est pas fichu de mettre le nom de sa petite amie sur le cadeau qu'il lui offre il n'y a pas de soucis moi je suis pas d'accord vous savez pourquoi ? dans le direct de la dame voilà ce qu'elle disait elle dit c'est vrai peut-être que c'est ce que vous pensez mais mieux que ça moi au lieu de m'acheter une range rover j'ai de m'aider à ce dernier là de m'aider à investir dans un business un business qui marche très très bien parce qu'elle fait dans la lingerie et puis franchement elle vend de bons trucs en tout cas pour ce qu'on voit sur sa page facebook ce sont des trucs quand même chic qui peuvent franchement attiser la flamme de l'amour dans un foyer qui peuvent attirer de l'attirance qui peuvent créer de l'attirance je vous l'ai dit entre un homme et sa partenaire bref ça c'est une parenthèse donc elle dit que c'est vrai peut-être que on lui a arraché la range rover peut-être que son nom n'est pas sur cette range rover là mais elle elle n'a jamais dit à quelqu'un de se focaliser sur les biens matériels voilà parce que pour elle ça c'est un bien matériel voilà c'est pas obligé quel est son nom dessus parce qu'elle préfère payer elle-même sa voiture qu'elle mettra son nom parce que même si ça a ton nom ou pas l'histoire retiendra que c'est ce dernier là qui a acheté ça de sa poche et tu n'as pas mis tes 5 francs dedans on se comprend donc la document dit que non elle se la joue chic classe mais apparemment elle n'est pas intelligente et puis elle sort avec des enfants qui arrivent à la burnée de la sorte là c'est pas chic je pense que c'est un argument qui ne tient pas parce qu'elle c'est qu'elle essaie de promouvoir dans ses directs dans sa philosophie c'est d'amener ces filles là ces jeunes filles là qui la prennent comme exemple à se battre d'elle-même c'est vrai peut-être qu'elle n'a plus sa range-over peut-être que son nom n'était pas sur cette range-over là mais au moins elle a demandé à ce dernier là d'investir dans un business qui tourne actuellement c'est pas que le business est mort c'est pas que le business n'existe plus le business tourne actuellement donc elle en est fière les gens peuvent penser ce qu'ils veulent mais au moins elle a pu emmener un homme à lui créer une activité et de lui acheter un bien matériel et pour ça moi je suis pleinement d'accord vous voulez l'attacher, attachez là sur le plan du genre elle a gourmet le mec l'a lâché mais n'ayez pas ce genre de réflexion là parce qu'il y a beaucoup de filles il y a beaucoup de jeunes filles qui vous suivent qui vont vouloir forcément épouser cette mentalité là or c'est ce genre de mentalité là tu font fuir certains hommes un homme qui a envie de t'offrir un cadeau et va te l'offrir sans que tu lui donnes tu lui mettes la pression bien sans que tu le contrains à le faire voilà mais si une fille doit se mettre à exiger un homme de mettre son nom si un bien que lui elle a payé de sa poche moi je comprends pas surtout que nous sommes en couple mieux si nous sommes mariés il n'y a pas de pression on estime pas ou bien on ne veut pas ou bien on ne souhaite pas se marier et divorcer demain donc si j'ai acheté des biens que tu peux en profiter comme tu veux que ton nom n'est pas dessus où est le problème le jour moi en femme j'arrive à acheter ma voiture ou bien ma maison que je la mets à mon nom tu vas pas te plaindre parce que c'est sorti de ma poche voilà pour ça moi je suis d'accord donc si vous voulez la narguer vous voulez vous en moquer par rapport à ces arguments là ça ne tient pas ça fait de vous déjà un peu ridicule voilà c'est à dire vous êtes à coups d'arguments donc vous tournez autour de cette bassette à vous dire que non elle n'a pas été intelligente avec la classe qu'elle a pourquoi la voiture n'est pas à son nom ça ne tient même pas voilà je suis là vraiment à le dire parce que il y a tellement de femmes qui suivent certaines personnes sur les réseaux sociaux soi-disant qui ont l'art de parler ou bien qui ont l'art de clasher ou bien qui ont l'art de donner des conseils j'avais vraiment souhaité donner mon avis sur ce point là donc chères soeurs chères grandes soeurs chères petites soeurs n'épousez pas cette mentalité là si vous rencontrez un homme au lieu de lui exiger des voyages de l'acheter ça Gucci ou bien il nous montre Rolex demandez lui de vous créer une activité voilà vous achetez une voiture là d'abord vous pouvez pas vous en occuper lorsque ce dernier va vous lâcher en cours de route jour au lendemain mais au moins l'activité là si vous arrivez à la gérer vous ferez des économies qui pourront vous permettre de vous acheter la voiture que vous désirez dans le temps donc mettez vous ça dans la tête et n'écoutez pas tout et n'importe qui sur les réseaux sociaux parce que tout le monde dit mais vous n'êtes pas obligé de suivre tout le monde voilà je n'ai vraiment le dit donc attachez Emmanuel K comme je l'ai dit parce qu'elle aime bien ça bouge dans les affaires des gens mais trouver d'autres arguments voilà trouver d'autres arguments pour valoriser encore plus la femme sinon demander ou bien exiger ou bien apprendre à une fille de dire à son homme de mettre son nom forcément sur un bel matériel je pense que c'est rabaissant pour une femme voilà s'il a envie de le faire il le fera de lui-même mais tant qu'elle profite de la voiture comme elle veut il n'y a pas de souci tant que ce n'est pas sorti sur les réseaux sociaux vous ne saurez jamais que son nom est la voiture ou pas vous vous diriez que la voiture c'est pour Emmanuel Kéita c'est parce qu'aujourd'hui il y a classe c'est parce qu'il y a eu fuite c'est parce qu'aujourd'hui ça ne va pas entendre son petit ami qu'aujourd'hui tous vous permettez de venir dire que non pourquoi il a fait ça pourquoi il n'a pas fait ça pourquoi il n'a pas fait ça pourquoi il n'a pas fait ceci en tout cas Emmanuel Kéita sur ce point là seulement sur le cadre de ta motivation de vouloir te battre en tant que femme de vouloir t'assumer en tant que femme je t'encourage moi je suis très 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 fier de cette mentalité qui s'est développée tout le monde fait des erreurs mais quand vous voyez quelqu'un qui est en train de se racheter quelqu'un qui est en train d'épouser une mentalité un peu plus éthique je pense qu'il faut l'encourager voilà il faut l'encourager sinon Emmanuel Kéita est une femme qu'on connait qui est très belle qui a tous les arguments pour se faire les sommes qu'elle veut voilà je pense qu'il y a des personnes qui sont plaides actuellement à lui offrir une range ou même une Lamborghini ou même une Rolls-Rolls parce qu'elle a les arguments pour mais si elle décide ou bien elle aurait souhaité que son homme l'investisse dans une activité c'est applaudi au lieu de s'en moquer voilà je tenais vraiment à le dire cependant en fait je vais vous parler d'un clash entre Diego Ciani et Alain Cheney et Lone Kifnobit en fait ce que vous devez savoir c'est que Diego Ciani est un producteur d'artistes voilà et puis il faut aller de reconnaître que ce dernier là avec les petites relations qu'il a a aidé beaucoup dans le milieu et aujourd'hui comme Emmanuel Kéita s'est donné à l'avis d'envoyer souvent des pics à certains artistes à vouloir donner son avis peut-être que c'est quelque chose que celui à qui donne avis ne partage pas donc ça a créé un clash actuellement il y a un autre Kifnobit qui lui a dit clairement que c'est vrai que tu m'as aidé à essayer l'ennemi major mais tu n'as rien fait pour moi jusque là mais ce que j'aimerais dire à Elone Kifnobit que j'apprécie le plus dans le groupe Kifnobit c'est d'utiliser d'un peu plus d'humilité voilà moi c'est le truc qui me fatigue le plus je ne comprends pas pourquoi quand vous n'êtes pas encore à la lumière quand vous n'avez pas encore un nom on peut vous dire tout ce qu'on veut de vous vous n'allez pas à bon chemin quand vous commencez à sortir la tête de l'eau vous montez sur vos grands cheveaux c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus mais en même temps si on t'a connu en tant qu'un homme humble en tant qu'un jeune effacé il faut rester dans ton registre quelque soit ce que cette personne-là te dira là toi tu sais ce que tu veux tu sais ce que tu peux faire voilà c'est très important il faut apprendre à rester soi-même c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as eu Elone selon même les propos de Diego Sani tu as eu deux il t'a succès que tu vas penser que tout est fait tout est réglé on t'aime aujourd'hui en quoi tu vois ici surtout ici on peut t'aimer aujourd'hui et puis demain c'est quand ça n'a pas existé en fait c'est ce qu'il faut savoir je suis pas en train de défendre Diego Sani parce que Diego Sani aussi l'a bien cherché moi je n'aime pas aussi les personnes lorsqu'elles t'aident elles vont passer tout ton temps tout le temps à te le rappeler ça c'est pas une façon d'aider quelqu'un c'est pas une façon de vouloir pousser quelqu'un dans la même foulée le même Diego Sani a dû faire une story je crois une story mais un statut pour indexer pour interpeller l'artiste Ariel Chéné en lui disant que c'est sponsoring elle nous a dit c'est sponsoring c'est mastering c'est mix de la même part et ses chansons ne sont pas bien faits que c'est peut-être pour ça que les promoteurs ne lui font pas confiance et c'est peut-être pour ça que ses morceaux ne cartonnent plus chose que l'artiste Ariel Chéné n'a vraiment pas aimé et lui a répondu de plus belle c'est dans la même veine encore c'est le même propos que j'ai dit à Elon tout de suite là sur les personnes que vous voyez aujourd'hui d'hier on pouvait leur dire tout ce que les gens voulaient mais ils n'allaient pas brancher mais comme aujourd'hui ils savent qu'ils sont un nom ils pèsent quand même un peu dans le showbiz ivoirien ils se disent qu'ils se sentent forcément obligés de réagir sur tout et n'importe quoi il faut rester homme à réchaîner il faut rester très homme et l'ontiste nos bits moi je dis toujours tu peux dire tout ce que tu penses de moi tu peux dire tout ce que tu veux de moi mais je sais ce que je suis et je sais ce que je vaux je vais te dire merci mais je ne vais même pas vouloir venir discuter avec toi parce que je sais au moins qu'un jour dans ma vie toi tu m'as aidé et c'est pour ça seulement que je ne vais même pas te répondre c'est pour ça seulement je ne vais pas me mettre dans la boue avec toi donc cette vidéo là c'est pour dire c'est fait certes Diego Sani a parté mais Elone et Yare Cheney revenez à votre nature première de jeune artiste très homme effacé qui ne parle pas ça ne va rien vous enlever ça ne va rien vous enlever parce que quand on commence à dire un artiste qui a de la grosse tête c'est pas bon c'est comme des paroles de malédiction qu'on est en train de jeter sur sa carrière et ça c'est pas intéressant vous n'êtes encore arrivé nulle part quand vous regardez vos carrières et puis vous regardez la carrière de certains artistes hors des frontières de la Côte d'Ivoire vous voyez que vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir c'est vrai aujourd'hui ici vous êtes nos stars nous vous adulons, nous vous aimons nous vous avons encore beaucoup à prouver voilà même si vous avez bien remarqué les grosses 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 stars ne sont pas dans ces bassesses là voilà elles ne sont pas à ce niveau là elles avancent parce qu'elles savent que c'est le business c'est l'oseille qui cherche ces histoires de non tu m'as aidé tu m'as aidé oui tu m'as aidé je sais mais moi actuellement tu m'as aidé mais je suis plus lourd que toi je pèse plus que toi, c'est de ça qu'il s'agit mes conseils vont te le dire mes réalisations vont te le dire mes contente que je vais signer vont te le dire j'ai pas besoin de vouloir même te répondre ben c'est comme si tu clachais ton bienfaiteur d'hier moi je dis toujours si quelqu'un a déjà fait quelque chose pour toi qu'il veut s'en inventer il faut le laisser s'en inventer il faut le laisser s'en inventer au moins Dieu sait que tu es toujours reconnaissant de l'apport ou bien du soutien que tu es donné à t'apporter ne rentrez pas dans ça ce que les gens ne savent pas et l'autre c'est ce sont deux artistes que j'apprécie bien parce qu'au départ ce sont des artistes qui ne parlaient pas et plus ils ne parlaient pas lorsqu'ils sortaient une oeuvre ça marchait mais depuis qu'ils ont commencé à faire chants surtout à réchaîner c'est plutôt ça tu t'as fait un nom tu vas faire des spectacles les gens vont te payer tes cachets mais ce n'est plus la même ferveur le poids que tu avais quand tu étais dans ton coin et que tu te faisais remarquer seulement par ton travail ce n'est plus la même chose aujourd'hui donc il faut passer à autre chose voilà c'est ce que je t'ai rien à vous dire j'espère que ça vous a plu j'attends vos avis en commentaire ciao ciao